La péridurale est une anesthésie locale très souvent pratiquée lors des accouchements. En quoi consiste-t-elle ? Techniquement, qu'est-ce que c'est qu'une péridurale ? On injecte un anesthésique local dans un espace qui est autour de la moelle, qui s'appelle l'espace péridural, et qui permet d'imprégner les racines correspondant à la zone qu'on va endormir ou anesthésier avec des pots d'anesthésique local à ce niveau-là. On peut parfaitement comprendre que le public soit à une appréhension avec l'idée qu'on injecte, qu'on pousse une aiguille au niveau du dos où la noix le passe. Comme toute technique, elle est réalisée par des hommes et elle comporte donc un risque qui s'appelle un aléa thérapeutique. Mais ce risque est rare, il est de 1 sur 400 000. Il ne faut pas avoir peur de la péridurale, c'est quelque chose qui se pratique au quotidien et si elle était dangereuse, on ne la pratiquerait pas. Concernant la prise en charge de la douleur lors de l'accouchement et le tatouage, sachez mesdames qu'une publication tout à fait récente, qui a maintenant moins de trois mois, nous dit qu'on peut pratiquer une péridurale chez une femme qui a un tatouage à l'endroit où on va pratiquer la péridurale. Sous-titrage Société Radio-Canada